L'agence Chex et Morel a été fondée en 1984 par Jean-Paul Morel, Philippe Chex et Rémi Van Niovenov. L'agence travaille sur des projets d'une part tertiaires et d'autre part sportifs et culturels. On a réalisé l'avancée du Technocentre Renault, la rénovation du musée du Petit Palais à Paris. L'agence a toujours été très soucieuse de l'évolution des outils informatiques et des méthodes de travail en général. L'agence a travaillé très tôt sur Autocad et ses évolutions. Il y a eu Autocad Architecture et puis est apparu Revit, qu'on a suivi petit à petit depuis les premières versions jusqu'à la version qui nous a semblé la bonne. Nous avons remporté le concours du Centre de recherche de Michelin près de Clermont-Ferrand en 2008. On a décidé de s'organiser différemment pour ce projet et de lancer les études avec l'outil Revit. Pour bien y arriver, on a essayé de s'entourer de gens compétents comme Caducé et l'atelier Juno qui nous ont accompagnés tout au long des études. L'organisation de travail sur Revit est vraiment différente de l'organisation de travail sur Autocad. C'est pour ça qu'on a mis en place cet accompagnement, ce suivi hebdomadaire qui permettait de bien caler les équipes. Depuis ce projet pilote de Michelin, nous avons essayé d'initier un certain nombre de projets aussi sur Revit. On essaye à chaque fois qu'on a une opportunité de travailler avec Revit. On peut dire qu'environ une bonne moitié de l'agence aujourd'hui travaille quotidiennement sur Revit. Même si les logiciels BIM existent depuis longtemps, le démarrage en France est réel depuis 4-5 ans. Les architectes, bien sûr, ont été les premiers. Depuis 2 ans, 3 ans, nous commençons à voir les bureaux d'études, principalement structure et fluide, s'occuper du BIM. Pour définir Caducet, le plus simple, ce serait de dire que nous sommes une société de services informatiques, axée autour de la CAO, principalement dans le domaine du bâtiment. Dans le domaine du bâtiment, nous travaillons au départ avec beaucoup d'architectes, mais également avec des bureaux d'études des entreprises. Dans ce que nous proposons aux gens, la première chose, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils font, donc de s'adapter à leurs besoins. Leurs besoins aussi bien au niveau des logiciels, il y en a plein, et ça évolue, au niveau du matériel, des infrastructures informatiques, mais surtout au niveau de la formation, de l'accompagnement, de la méthodologie, qui sont tout de même les points les plus importants dans tous ces secteurs. Nous connaissons l'agence Chex et Morel depuis 25 ans, voire même plus. Nous les avons accompagnés dès le début dans leurs choix informatiques, en essayant de les conseiller le plus impartialement possible, et surtout en essayant de comprendre leurs besoins. Dans ce cadre, nous avons aidé à se former à AutoCAD, nous les avons de temps en temps conseillés sur les problèmes d'infrastructures informatiques, quelques assistances méthodologiques, comment ça marche, pourquoi ça marche, et depuis 2005, date à peu près de l'arrivée des premières versions Revit en France, nous avons montré à l'agence, et notamment à Rémi Lichnerovic, les solutions Revit. Rémi et l'agence a suivi d'une manière régulière la montée du logiciel, ses possibilités. Le seul problème, c'est que c'est de la théorie, et que dans la pratique quotidienne d'une agence, on produit, et quand on produit, on ne peut pas s'amuser à changer ses méthodes, à changer ses outils, n'importe comment, il faut trouver la bonne occasion. La bonne occasion s'est présentée au début des années 2010, parce que sur le projet du centre de recherche Michelin, qui avait été stoppé pour cause de crise financière à un moment par les investisseurs, le projet a démarré, il n'y avait pas la pression du temps, la pression du parti, donc on pouvait se permettre de recommencer des études, avec un logiciel qu'on ne maîtrisait pas encore très bien. Dans les années qui viennent, toutes les agences, tous les bureaux d'études, toutes les ingénieries, même les entreprises, vont progressivement passer au BIM. Pour passer au BIM, ça ne peut pas se faire en une journée. Il faut bien entendu des projets pilotes, il faut former des gens, et il faut surtout un accompagnement. À Caducé, ce que nous avons fait avec l'agence Chex et Morel, nous le faisons avec d'autres structures. Notre boulot finalement, c'est d'essayer de comprendre la réalité, le métier bien entendu, le projet, le rythme du projet, d'identifier aussi les personnes en liaison avec les responsables de projet de l'agence qui vont être les plus aptes à passer au BIM, de former progressivement, de suivre la méthode, de mettre en place les organisations, les bibliothèques, les choses, et d'une certaine manière, tout simplement, de les conseiller et d'essayer de leur proposer les meilleures solutions pour réussir le passage au BIM et surtout faire leur métier.